Bonjour, dans cette vidéo je vous propose une courte séance d'étirement que vous pouvez faire après une bonne marche. Mais avant, je vous présente rapidement, je suis Fabien, fondateur du programme 66 des programmes de sport en vidéo. Pour cette séance, vous avez juste besoin d'une chaise ou d'un tabouet ou de quoi vous asseoir. On va commencer avec la jambe droite, placez-vous sur le côté, si vous avez un mur à côté de vous, c'est très bien aussi, des fois ça vous permet d'être plus stable dans la position. Amenez le talon droit sur la fesse, vous allez venir attrater votre cheville, on descend le genou vers le bas, la jambe d'appui est souple, vous allez d'abord chercher à vous grandir, à repousser peut-être un tout petit peu le pied dans la main, vous allez tirer tout doucement le genou vers l'arrière et contracter légèrement ici votre fesse. Ça va vous permettre de gainer le corps et de bien porter l'étirement, et bien ici, le long de la cuisse. Donc on tire le genou vers l'arrière progressivement. Donc le but, ce n'est pas de chercher tout de suite un grand étirement, vous ne devez pas sentir que ça tire fortement tout de suite. On y va progressivement, on tire tout doucement le genou vers l'arrière, on contracte la fesse, on se grandit, donc on s'allonge. On repousse un peu le pied légèrement dans la main, on gonfle le ventre, les côtes, la poitrine. On expire par la bouche, on tire un peu plus, encore une respiration. Expire, tirez le genou vers l'arrière. Parfait, on relâche. Amenez votre pied devant, on plante les orteils dans le sol, amenez les deux mains sur la cuisse gauche et poussez vos fesses vers l'arrière. Vous allez chercher à vous grandir, à vraiment allonger votre colonne et à pousser les fesses vers l'arrière et vers l'eau, comme si vous vouliez chercher à remonter les fesses vers l'eau en plantant bien vos orteils dans le sol. On inspire, on se grandit. Et sur l'expire, on incline un peu plus le buste vers l'avant. On cherche bien l'étirement dans l'arrière de la cuisse et un peu le fessier. Encore. Sur l'inspire, on se grandit, expire, on descend un peu plus bas. On cherche l'étirement. Toujours progressif, on y va progressivement dans l'étirement. Dernière respiration, donc on gonfle le ventre. Ensuite, les côtes, la poitrine, expire. On descend un petit peu plus bas. Parfait, on redresse tout doucement. Amenez la jambe droite vers l'arrière, un grand pas. Cette fois-ci, plantez votre talon dans le sol. C'est un exercice que vous pouvez faire également contre un mur. Vous allez fléchir la jambe avant. Pressez le talon arrière dans le sol et vous grandir. On allonge la colonne, les épaules basses. Vous pouvez porter les mains au niveau des hanches. On inspire. Et expire. On presse le talon arrière dans le sol. Et on allonge la colonne. Inspire. Expire. On pousse le genou gauche un peu plus vers l'avant. On amène le pot du corps un peu plus sur cette cuisse. Toujours en pressant bien le talon arrière dans le sol. Dernière fois. Grandissez-vous. Grandissez-vous. Expire. Et on redresse. Pour l'exercice suivant, venez vous mettre assis. Venez placer la cheville droite sur la cuisse gauche. Vous avez ici le talon, la malléole. Vous avez un petit trou entre les deux. Vous placez le trou sur la partie basse de la cuisse. On se grandit. On allonge la colonne. Sur l'expiration, vous penchez un tout petit peu vers l'avant. En gardant le dos bien droit. N'arrondissez pas le dos. Cherchez au contraire à bien vous redresser. On inspire. Expire. On cherche à descendre un peu plus. Donc ne forcez pas. D'accord ? On va respecter la règle de la non-douleur. Donc ça doit être ni confortable, ni douloureux. Pensez à vous grandir. Gardez les épaules basses. Allongez votre colonne. On garde la même respiration. Sur l'expiration, on incline le buste un peu vers l'avant. Dernière fois. Dernière fois. Et expire. Parfait. On se redresse doucement. Posez le pied au sol. Remenez debout. On recule la jambe droite vers l'arrière. Faites un grand pas. Cette fois-ci, on vient se mettre en appui sur les orteils. Le talon arrière est décollé du sol. Gardez bien le genou avant au-dessus de votre cheville. Ensuite, on va tendre la jambe arrière et monter le bras droit au plafond. Donc on essaye de bien tendre la jambe arrière pour sentir le stretch au niveau du bassin. Donc on reste assez bas. Donc la jambe gauche fléchie. Et vous allez allonger le bras droit au plafond. Vous pouvez lever un petit peu le menton. Même respiration. Le ventre, les côtes, la poitrine. Expire. Essayez de tendre la jambe arrière. De monter le bras au plafond. Sur l'inspire, on descend un peu plus bas dans les jambes. C'est-à-dire on fléchit un peu plus la jambe gauche. Expire. En allonge. Une dernière fois. Gardez les épaules basses. Levez le menton. Expire. On allonge. Parfait. On relâche. On redresse doucement. Relâchez un peu vos jambes. Même chose. À gauche. Talon-fesse gauche. Venez attraper votre tibia. On descend le genou vers le bas. Pas trop le joug sur le côté. On reste bien dans l'axe. On tire le talon légèrement vers la fesse. On pousse un peu le pied dans la main. On allonge la colonne. On contracte le fessier gauche légèrement. On met une petite tension. On gaine le corps. Et on tire le genou vers l'arrière en allongeant la colonne. On inspire. Expire. Expire. On inspire. On gonfle le ventre. Les côtes. Ensuite le haut de la poitrine. Et sur l'expiration, on tire un peu plus le genou vers l'arrière. Dernière fois. Expire. Parfait. Si on relâche doucement. On vient allonger le pied gauche devant. On recule les fesses vers l'arrière. Donc placez soit les mains au niveau des hanches ou sur la partie haute de la cuisse. Sans trop prendre appui dessus. On ne s'affaisse pas dessus. On allonge la colonne. On cherche un petit étirement en reculant les fesses vers l'arrière. C'est d'imaginer également que la fesse remonte vers l'autre. Donc c'est pour ça, plantez vos orteils dans le sol. On inspire. On allonge la colonne. Et sur l'expiration, on incline le bus, mais à partir des hanches. Pas à partir du sternum. On descend à partir des hanches. Et on recule les fesses vers l'arrière. Pensez à vous grandir. Hop. Progressif, on essaye d'aller un peu plus loin. Si vous sentez déjà que ça tire de trop, eh bien on reste dans la pause. Et on se concentre uniquement sur sa respiration. On redresse toujours tout doucement. Hop. On peut à chaque fois relâcher entre chaque. On allonge la jambe gauche vers l'arrière. Un bon pas, juste assez de toute façon à pouvoir poser le talon au sol. Hop. Le genou avant reste au-dessus de la cheville. Faites attention que votre genou ne dépasse pas votre cheville. Hop. Les mains au niveau des hanches. On presse bien le talon arrière dans le sol. Et on se penche un petit peu vers l'avant. Autograndissement. On presse le talon dans le sol. Expire. Et on pousse le genou droit vers l'avant. Et on continue à presser le talon gauche dans le sol. De la longueur. Pour bien sentir le stretch, n'hésitez pas à vous placer contre un mur. Ça va vous permettre de presser un peu plus le talon arrière dans le sol. On place bien les hanches dans l'axe. Dernière fois. Et on redresse doucement. Ramenez la jambe arrière. Venez vous mettre assis. On vient placer la cheville gauche. Donc toujours pareil. On a le talon, la malléole. On a un petit trou ici. On vient placer la cheville gauche sur la partie basse de la cuisse. On se redresse bien. La posture. Vous pouvez placer les mains au niveau des genoux, au niveau du pied. Ou les mains au niveau des hanches. Comme vous voulez. On inspire. Hop. Et on expire. On incline le buste vers l'avant. Alors il se peut déjà que dans cette pause, vous sentez déjà bien l'étirement. Dans ce cas-là, vous restez. Sinon, vous penchez un peu vers l'avant. Progressivement. On cherche un petit étirement au niveau de la hanche. Allongez bien la nuque. Les épaules basses. Dernière fois. Pensez à vous grandir, à vous grandir. Sans appuyer la main sur le genou. La main est simplement posée. Et on redresse. Hop. Doucement. On redresse. Vous allez reculer votre jambe gauche vers derrière. On plante les orteils dans le sol. Un grand pas. On garde bien toujours le genou avant au-dessus de la cheville. On démarre assez bas dans les jambes. Donc fléchissez un peu. On tend la jambe arrière. Comme si vous voulez, c'est de venir poser le talon. Et on monte le bras gauche au plafond. Allongez. Donc bas dans les jambes. On monte. Essayez de toucher le ciel avec le bout des doigts. Il faut vraiment essayer de vous grandir. On reste toujours bien dans l'axe. On inspire. On gonfle le ventre. On peut descendre un peu plus bas. Et expire. On allonge le bout des doigts vers l'eau. Vous pouvez lever le menton légèrement vers l'eau. Encore. Inspire. Dernière fois. Allongez-vous. Grandissez-vous. Allongez la jambe arrière. Expire. Et on relâche. Les mains sur la cuisse. On ramène la jambe arrière. Hop. On va secouer un petit peu. Très bien. Parfait. Très bonne séance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la zone de commentaires ci-dessus. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez le bouton. Cliquez également sur la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine séance du Programme 66, bien sûr. Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501